Qu'est-ce qui se passe si on parle de manga et d'animé avec une intelligence artificielle ? Et est-ce que c'est possible de créer un manga grâce à une intelligence artificielle ? Je vais pas vous expliquer ce que c'est Unia, je pense qu'on en a suffisamment entendu parler. Aujourd'hui je vais utiliser ChatGPT et Midjourney. J'ai récolté pas mal de questions à lui poser, j'ai récolté pas mal d'images à lui faire générer, toujours en rapport avec les animés et les mangas. Je vous remercie d'ailleurs parce que c'est sur Instagram que vous m'avez donné vos idées. Et si vous voulez m'aider et participer dans certaines vidéos comme celle-ci, et bah je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est là-bas que ça se passe. Cette vidéo elle va être divisée en trois parties, pour commencer on va parler de manga et d'anime avec une sorte de bot. Ensuite on va changer d'intelligence artificielle et on va lui demander de nous générer des images en rapport avec les animés et les mangas. Et pour finir, on va tenter de créer un manga uniquement avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment créer la couverture et l'idée d'un manga complètement original qui n'a jamais existé. Avant de commencer je tiens quand même à préciser que je n'encourage pas à utiliser les intelligences artificielles, en particulier celles qui génèrent des images. Alors oui, je vais l'utiliser dans cette vidéo mais c'est vraiment pour la science comme on dit, c'est vraiment pour l'expérience. En dehors de ça, je ne l'utilise pas et je n'encourage pas à l'utiliser et ben c'est parti. Alors évidemment j'ai besoin d'un ordinateur pour ça. D'ailleurs, est-ce que vous kiffez les petits autocollants mâcholes que j'ai mis ? C'est l'ordi du taf, je sais pas s'ils sont d'accord que je fasse ça mais voilà. Donc le site que je vais utiliser là c'est OpenAI, c'est eux qui ont développé ChatGPT. Vous en avez forcément déjà entendu parler ces derniers jours, on va lui demander comment se termine One Piece. On a plein de choses à lui demander, je suis assez curieux. On va commencer avec la première question qui est, comment l'anime Tokyo Ghoul peut être si mauvais comparé au manga ? Je trouve cette question intéressante parce que du coup on va pouvoir voir à quel point ça va loin en fait. Est-ce qu'il arrive à avoir une réflexion par rapport à ça ? Ça m'intéresse. Il faut savoir que cette IA elle a été entraînée avec des documents datant de maximum 2021 et qu'elle ne peut pas faire de recherches sur internet. Donc il y a vraiment tout ce qu'elle a appris qui lui sert à générer des réponses. Donc c'est clairement possible que des fois ça fonctionne pas, on va voir. Oh là là c'est un truc de malade. Et c'est un truc de ouf. Ok la réponse est générée, tenez-vous bien. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'anime de Tokyo Ghoul peut être considéré comme inférieur au manga. Tout d'abord, l'anime a tendance à simplifier ou à élider certains détails importants de l'intrigue, ce qui peut rendre l'histoire moins satisfaisante pour les fans de la version originale. C'est incroyable. De plus, l'anime peut également changer ou altérer certains aspects de l'histoire ou des personnages, ce qui peut également décevoir les fans de la version originale. Enfin, la qualité de l'animation elle-même peut varier considérablement entre les différentes saisons de l'anime, ce qui peut également affecter la qualité globale de l'adaptation. Je pensais vraiment que sur cette question, il n'allait pas y avoir de réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, perso, je suis sur le cul. Est-ce que Eren a raison ? Il faut avoir bien suivi l'attaque des titans pour pouvoir générer une réponse à ça. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous réserve ? On va le voir. Une fois de plus, la réponse est étonnante, je vous la lis. Il est important de noter que Eren, personnage principal de l'animé manga L'attaque des titans, est un personnage fictif et n'a pas de véritable opinion ou de véritable prise de position. Donc déjà, il fait un petit disclaimer, c'est très malin. Dans l'histoire, Eren a des objectifs et des motivations qui lui sont propres. Il est motivé par la colère et la soif de vengeance en raison de la mort de sa famille et de ses amis dans un raid de titans. Et il est déterminé à protéger les autres de ses créatures. Il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, même s'il doit commettre des actes violents. Il est important de noter que les actions de Eren sont souvent présentées de manière ambiguë dans la série et peuvent être interprétées de manière différente. Certaines personnes peuvent le considérer comme un héros qui se bat pour la justice, tandis que d'autres peuvent le considérer comme violent et impulsif. Il est donc difficile de dire s'il a raison ou tort. Cela dépendra de l'interprétation de chacun. Les gars, on est foutus. La machine va nous remplacer sa mère. Non, c'est un truc de ouf. Bon, question suivante. Donne-moi le nom d'un personnage d'anime aux cheveux violets. Je crois que j'en ai un seul et je suis pas sûr de son nom. C'est dans Blue Exorcist. Vous savez, le gars qui dirige l'école d'Exorcist, il me semble... Ah, Mephisto. Alors, on a déjà trouvé une limite. Parce qu'il a répondu n'importe quoi. Je vous lis sa réponse. L'un des personnages d'anime aux cheveux violets les plus célèbres est certainement Uzumaki Naruto de l'anime Naruto. Je saurais pas expliquer techniquement pourquoi est-ce qu'il a répondu ça, parce que c'est faux. Vous dites n'importe quoi, vous avez été pris en flagrant délit. Mais tant mieux, comme ça il y a un équilibre dans cette vidéo, je prouve aussi qu'il y a certaines limites. Allez, question suivante. Je pense qu'il va dire qu'il peut pas donner un avis lui-même, en fait. Il va donner un avis selon ce qu'il a vu et ce qu'il a appris, mais il peut pas donner son propre avis, c'est pas une conscience. C'est dingue, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un, en fait. Il existe de nombreux mangas et animes qui abordent des thèmes tristes et émouvants. Les goûts en matière de tristesse varient d'une personne à l'autre, et il est donc difficile de dire quel manga ou anime est le plus triste. Certains exemples de mangas et animes connus pour leur histoire émouvante incluent Your Lie in April, Grave of the Fireflies, The Garden of Words, Clannad, Anohana, et March Comes in Like a Lion. Il est important de noter que ces oeuvres peuvent causer de l'émotion chez les spectateurs. Il est donc recommandé de prendre en compte son état émotionnel avant de les regarder. La réponse est très complète, putain de merde. Question suivante. Pendant qu'il génère la réponse, il faut que je vous explique un truc avec cet IA, c'est qu'en fait, il prend en compte ce dont on a parlé avant dans la conversation. Donc là, il est clairement au courant qu'on parle de manga et d'animé, donc il est possible que les réponses soient de plus en plus précises. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas de réponse définitive à la question de savoir s'il est préférable de lire un manga ou de regarder un anime, car cela dépend des préférences de chacun. Voici quelques avantages et inconvénients de chaque option pour vous aider à prendre votre décision. Les avantages de lire un manga. Vous pouvez prendre votre temps pour lire et comprendre l'histoire, et vous avez la possibilité de relire les passages importants. Les illustrations sont souvent plus détaillées et plus expressives dans les mangas que dans les animés. C'est très vrai. Il y a généralement plus de volume disponible pour les mangas, ce qui signifie que l'histoire est plus développée et plus complète. Inconvénient. Il peut être plus difficile de suivre l'action dans les scènes d'affrontement ou les scènes d'action. Il peut être plus difficile de ressentir l'ambiance et les émotions des personnages. Les avantages de regarder un anime. Les animés permettent de vivre l'histoire de manière plus immersive, grâce à l'utilisation de la voix, de la musique et des effets sonores. Les animés peuvent mieux représenter les scènes d'action et les combats, qui peuvent être difficiles à suivre dans les mangas. Les animés permettent de mieux ressentir les émotions, blablabla. En fait, ça fait les inconvénients du manga. Les animés peuvent avoir des adaptations qui sont plus courtois. En fait, ça a vraiment fait l'inverse des avantages et des inconvénients du manga. Alors la réponse est très impressionnante, mais on ressent une petite limite, parce que si tu demandes à quelqu'un de le faire, je pense qu'il ne te répondra pas deux fois la même chose. Question suivante. Est-ce que One Punch Man est indestructible ? Est-ce que Saitama est indestructible du coup ? Saitama, le personnage principal de l'animé et manga One Punch Man, est connu pour sa force surhumaine et sa capacité à vaincre ses ennemis avec un seul coup de poing. Il est souvent décrit comme étant indestructible dans la série. Cependant, il est important de noter que Saitama est un personnage fictif et n'a pas réellement d'existence physique. Il est important de noter que même si Saitama est présenté comme étant très puissant, il n'est pas vraiment indestructible. Il est capable de vaincre la plupart de ses ennemis d'un seul coup de poing, mais il peut être blessé ou tué s'il est exposé à des forces suffisamment puissantes. Il est également capable de ressentir la douleur et il est capable de mourir. Il est donc important de ne pas le considérer comme un personnage invulnérable. Je ne vais pas vous mentir, cette question, je ne pensais pas qu'il allait avoir la réponse. Bon, on continue. Quel est le personnage le plus fort de tout animé confondu ? En fait, c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de répétitions. Genre, il commence souvent ses phrases par « Il est difficile de dire » et il dit souvent « Il est important de noter que… » Il est difficile de dire quel personnage est le plus fort de tous les animés car cela dépend des critères utilisés pour évaluer la force d'un personnage. Les personnages sont souvent représentés avec des habiletés et des capacités uniques qui les rendent forts dans certaines situations mais faibles dans d'autres. C'est tellement précis ! Il est également important de prendre en compte que la force physique n'est pas le seul critère pour évaluer la force d'un personnage. La force mentale, les capacités stratégiques et la résistance mentale, la capacité à s'adapter sont aussi très importants. Il y a de nombreux personnages forts dans les animés tels que Goku de Dragon Ball Z, Naruto Uzumaki de Naruto, Saitama de One Punch Man, Monkey D. Luffy de One Piece, Edward Elric de Full Metal Alchimist, Ichigo Kurosaki de Bleach, Ilua Zoldik de Hunter X Hunter, etc. Il est important de noter que… Ouais, il recommence une phrase par « Il est important de noter que… » Je vous le dis, il fait des répétitions. Que cela dépend de l'interprétation de chacun et cela dépend aussi de l'univers ou de la série dans laquelle ils évoluent. Il est donc difficile de déclarer un personnage comme étant le plus fort de tous les animés car cela dépendra des préférences et des critères de chacun. Bah écoute, Wassim, le BG, je pense que t'as eu une réponse à ta question. Écris une chanson sur le thème du manga et je la chanterai. Je sens que ça va être cringe à mort. J'ai plongé dans un monde fantastique où les héros se battent pour la survie. Les pages tournent, l'histoire se déroule et mon cœur bat au rythme de l'aventure. Refrain. C'est l'univers du manga, l'histoire qui se déploie. Les personnages qui grandissent, les émotions qui débordent. Il est en train de faire des couplets et tout là. Vous savez quoi ? Je ne suis pas chanteur, je ne sais pas chanter. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. Je ferai une autre vidéo où je ferai appel à un beatmaker et à un chanteur et aussi à une IA pour créer une musique autour d'un manga. Dites-moi si vous êtes chaud dans les commentaires. Alors, c'est la première fois que j'ai ça. Je suis désolé mais je n'ai pas accès à l'information sur la fin du manga One Piece car mon knowledge cutoff On est sur LinkedIn ou quoi, fils de pute ? Est en 2021 et l'auteur Ichiro Oda n'a pas encore révélé la fin de l'histoire. One Piece est un manga très populaire qui a commencé à être publié, nanana. L'auteur prend son temps pour écrire l'histoire et il n'a pas encore annoncé quand il prévoit de la terminer. Il est donc impossible de savoir comment finira exactement le manga One Piece. Il est recommandé de suivre les publications pour connaître la fin de One Piece. Putain, ça c'est un conseil en or. Merci vraiment. Qui gagne dans un combat à mort entre Naruto, Luffy et Goku ? Il est impossible de dire qui gagnerait dans un combat à mort entre Naruto Uzumaki de l'anime manga Naruto, Monkey D. Luffy de One Piece et Goku de Dragon Ball Z car cela dépendrait des circonstances et des règles du combat. Chacun de ces personnages possède des capacités et des techniques uniques qui les rendent forts dans certaines situations mais faibles dans d'autres. Ça reprend un peu la réponse qu'on avait eu avant quand ça demandait quel était le personnage le plus fort tout animé confondi. Il est également important de noter que l'intention des créateurs de ces séries n'est pas de déterminer qui est le plus fort mais de raconter une histoire captivante et émouvante. Il est donc plus important de se concentrer sur l'appréciation de l'histoire plutôt que de se concentrer sur qui pourrait gagner un hypothétique combat. Il donne des éléments de réponse quand même très intéressants. J'exagère même pas, en fait, j'oublie presque que je parle à une intelligence artificielle. J'ai l'impression de juste poser la question à quelqu'un et il me répond. Sauf que non, je suis en train de parler à un putain d'ordinateur. Bon allez, question suivante. Où est le One Piece ? Dans l'univers de l'anime, le One Piece est un trésor légendaire qui aurait été caché par le pirate le plus célèbre de tous les temps, Goldie Roger, avant d'être exécuté. Il est dit que celui qui trouvera le One Piece deviendra le roi des pirates et règnera sur les mers. En fait, il résume souvent un petit peu l'histoire avant de donner vraiment son élément de réponse. Il est important de noter que le One Piece est un élément fictif de l'univers de l'anime et manga One Piece et qu'il n'a pas réellement d'existence physique. Il est donc impossible de dire où il se trouve réellement. Il est conseillé de suivre l'histoire pour savoir où il se trouve dans l'univers de One Piece. De nouveau, un super conseil, merci beaucoup. En fait, si vous voulez suivre l'histoire de One Piece, je vous conseille de lire le manga. Question suivante. Quel est le meilleur animé de 2022 ? Par contre, il redit le même truc qu'avant. Évidemment, il dit que c'est difficile de dire quel animé est le meilleur de 2022 parce que ses connaissances s'arrêtent à 2021. Je ne vais pas vous lire ce qu'il a marqué parce que c'est assez long, mais en gros, il n'a pas la réponse. Kurama est-il vraiment mort ? C'est une question de Mathieu, un pote à moi, avec qui je pars au Japon en avril. On a deux gros projets ensemble. Vous êtes nos jokins. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Kurama, également connu sous le nom de Kyuubi, est un personnage de l'animé et manga Naruto. Il y a un démon renard à neuf queues qui est scellé à l'intérieur du personnage principal. Il résume, il résume, c'est chiant. Et après, il explique de nouveau qu'il n'a pas accès à l'information puisque son truc s'arrête en 2021, etc. Donc de nouveau, pas de réponse, malheureusement. Écris-moi un scénario en lui donnant un thème et les personnages. Cette question, je la réserve pour la suite parce que comme je vous ai dit à la fin de cette vidéo, on va générer un manga original. Et donc ça, c'est la question que je vais lui poser, mais ce sera dans la troisième partie de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la génération d'images. Ça risque d'être encore plus impressionnant que ça, je vous préviens. C'est parti. On va partir sur les générations d'images. La première, c'est le Gear 6 de Luffy. Ça, je pense pas que ça va fonctionner, mais on essaye. Je sais pas trop comment lui poser la question. En plus, je crois que je dois lui poser la question en anglais. Wouah, le truc de ouf. Et je vous avais dit que ça allait être encore plus impressionnant avec la génération d'images. Les images sont très stylées, mais c'est pas vraiment le Gear 6, donc bon. Un clash entre les deux meilleurs sabreurs, Zoro et Levi. L'image est extrêmement bien foutue. Par contre, c'est pas Levi, ça. Je sais pas qui c'est. Le boss final dans l'univers de One Piece. L'image, elle est toujours générée petit à petit, et au début, c'est toujours un peu chum, et en fait, faut attendre que ça finisse de... Faut attendre que le chargement se termine, mais à la fin, c'est souvent un truc de malade. Donc voilà à quoi on pourrait s'attendre comme boss final dans l'univers de One Piece. Donc c'est très bien fait, c'est très beau, mais c'est pas très univers One Piece pour moi, à part peut-être celle en haut à gauche, mais celle en bas à droite, typiquement, ça fait pas très One Piece, celle en haut à droite non plus. Mais c'est quand même impressionnant de voir ce que le robot arrive à générer, juste à partir d'une petite description. Luffy, roi des pirates. Ok, c'est assez stylé. On voit qu'il a des cicatrices en plus, son chapeau, là, en bas à gauche, il a des accessoires en plus. Il a l'air plus grand aussi, je sais pas, d'avoir pris un peu d'âge. Non, franchement, pas mal. Mais je pense qu'on peut faire mieux. God Usopp vs Giorno Giovanna. Je sais pas si on prononce comme ça, j'ai jamais regardé Jojo. Et ça m'a fait, je crois, n'importe quoi. Là, j'ai pas d'explication. C'est bien fait, c'est bien dessiné et tout. Mais vraiment, je n'ai pas d'explication. Ça n'a absolument aucun rapport avec ma demande. Ça, c'est une idée de moi. Naruto qui joue à la Switch. J'ai encore une dernière demande à lui faire, c'est aussi une idée de moi. Vous allez voir que c'est assez particulier. Non, il a pas compris. Je lui ai demandé Naruto qui joue à la Switch, pas Naruto qui se colle une Switch sur le front, la compte ta mère. Allez, ça dégage. Du coup, ma petite idée que j'avais envie de lui demander, c'est une image de Sanji qui frappe Nami. Voilà. On sait que ça n'arrivera jamais. Enfin, normalement, ça n'arrivera jamais parce que Sanji ne frappe pas les femmes. Et du coup, je me suis dit que si elle arrivait à générer ça, on aura une image un peu exclusive. Imagine Sanji en train de frapper Nami. Je vais me faire ban du truc. Hurting Nami. Non, comment on dit frapper ? Punching. FBI, open up ! En fait, ce qui est marrant avec ce bot, c'est que tu vois aussi les demandes des autres gens. Et du coup, je vois un peu ce que les autres gens demandent. Ils demandent des trucs des fois trop farfelus, tu sais. Et j'ai utilisé le mot farfelu. Et du coup, là, il y a ma demande qui va passer. Je vais me faire juger de ouf. Alors, ça, c'est pas Sanji. Ça, c'est un zombie. Et bon, oui, ça, c'est à peu près Nami. J'ai pas d'autre idée. On va passer au moment que vous attendez tous. On va créer un manga. Donc, je vais utiliser le programme de chat pour me trouver une histoire, pour créer un synopsis. Et après, je vais utiliser le générateur d'images pour faire soit une image de couverture. Et si ça marche pas, générer un personnage, faire un chara design, on va voir. Imaginons que j'ai envie de me faire un max de blé et que j'ai envie que mon manga se vende par millions de tomes. J'ai envie de commencer par lui demander quel est le type de manga le plus populaire. Alors, je pense pas dire de connerie si je dis que les plus populaires, c'est les shounens. Mais j'ai quand même envie d'avoir ces précieux conseils. Il y a plusieurs genres de manga très populaires, tels que les shounens. Et si on lui demandait de générer une histoire pour un manga shounen, mais axé un peu sur l'horreur ? Comment est-ce que je vais formuler ça ? Invente une courte histoire de type manga, de type manga pour adolescents, avec un peu dans un style horreur, avec un personnage principal attachant. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. L'histoire se déroule dans une petite ville qui a récemment été frappée par une série d'étranges meurtres. Le personnage principal, un adolescent du nom de Hiro, est un passionné de la résolution de mystère qui décide de mener sa propre enquête sur les meurtres. Il se lie d'amitié avec une jeune fille du nom de Asami, qui a perdu son frère dans une des attaques. Ensemble, ils commencent à rassembler des indices et à interroger les témoins, mais ils sont rapidement confrontés à des obstacles et à des menaces. Ils découvrent que les meurtres sont liés à une ancienne légende locale sur un esprit vengeur nommé Onryo qui hante les environs. Hiro et Asami sont bientôt poursuivis par l'esprit et ils doivent utiliser toute leur connaissance et leur ingéniosité pour échapper à ces griffes mortelles et découvrir la vérité derrière les meurtres. Ils vont se rendre compte que l'esprit vengeur a été créé par les actions malveillantes d'une personne vivante et qu'il est possible de mettre fin à la malédiction en faisant amende honorable. Au cours de leur enquête, Hiro et Asami se rapprochent et découvrent qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Ils doivent faire face à leur peur et à leur propre démon intérieur pour sauver leur vie et celle de leurs amis. On a là un résumé très complet, une histoire qui pourrait clairement tenir la route et être le sujet d'un manga. Donc c'est un adolescent passionné de résolution de mystère, comment est-ce qu'on pourrait imaginer ce personnage ? Je verrais bien un personnage assez maigre, avec des cheveux assez longs. Je viens de découvrir que je peux lui demander des trucs en français, je me suis fait chier avant. Imagine un personnage style manga, assez maigre, avec des cheveux longs, bleus, foncés. Est-ce qu'il aurait un sabre ? Ouais, il a un katana. Avec un katana sur le dos. Alors ça m'a proposé 4 images. Alors pour moi, en haut à gauche et en haut à droite, c'est clairement un personnage féminin. Après je lui ai pas vraiment précisé, j'ai dit un adolescent. Je pense que ce qu'on peut prendre, c'est le personnage en bas à droite. Donc je vais lui demander d'améliorer le personnage en bas à droite. Ensuite, on va essayer de trouver un nom pour le manga. Et je vais ouvrir Photoshop et essayer de faire une petite couverture. Ok, notre personnage est terminé. Il s'appelle Hiro. Il est stylé. Pour l'instant, je garde celui-là, mais je vais quand même lui demander encore une fois d'en refaire un, en précisant un peu plus, style que je veux un adolescent, etc. J'ai été plus précis. Un personnage masculin de face, en style manga, adolescent, avec des cheveux longs rouges et un katana noir sur le dos. C'est parti. Ah, je sais ce que j'aurais dû lui demander. J'aurais dû lui demander qu'il y ait un fond derrière. Genre une forêt ou un truc comme ça. Je vais peut-être le refaire en lui demandant une forêt de rire. Ah ouais, là, là, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il y a quelque chose. Je vais lui demander la même chose, mais je vais lui demander de me faire un décor. Là, on est précis. Un personnage masculin de face, en style manga, adolescent, avec des cheveux longs rouges, un katana noir sur le dos, avec un décor japonais en arrière-plan. Euh... Il y a beaucoup de sang. Ce n'est pas ça que je voulais. Alors, je ne vais pas montrer l'image, parce que ça fait un peu n'importe quoi et il y a énormément de sang. Je vais réessayer encore une fois, mais je vais changer un peu la description. Là, c'est obligé, c'est la bonne. Un personnage masculin de face, en style manga, adolescent, avec des cheveux longs rouges, un katana noir sur le dos, et une forêt brumeuse en arrière-plan. Allez. Je demande une forêt brumeuse, parce que j'ai tendance à oublier qu'à la base, c'est censé être un petit peu un manga d'horreur. Donc, je me dis que ça peut... Voilà. Vous avez compris. Et je suis content, s'il y en a une autre image, parce que là, vous ne vous rendez pas compte, je ne sais pas combien de temps cette vidéo dure, mais moi, ça fait 1h40 que je suis en train de tourner, je commence à être un petit peu fatigué. Waouh. Elles sont incroyables, je ne sais pas laquelle choisir. Pour la couverture du manga, oh waouh, mais elles sont incroyables. Les deux à droite. Celle en haut à droite et celle en bas à droite, les deux sont incroyables. Il faut que je fasse un choix. Laissez-moi me concentrer 2 minutes. Ok, je prends celle en bas à droite. Je vais lui demander de l'améliorer. A chaque fois que je demande d'améliorer une image, c'est très très long. Du coup, j'en profite, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo, c'est très important. Et on a notre image, elle est incroyable. Voilà, donc ça, c'est Hiro, le personnage principal de notre manga. Est-ce que tu peux trouver un nom pour ce manga ? C'est pas ouf. Il a écrit Esprit Vengeur, l'enquête de Hiro. Ah, j'aime pas de ouf, hein. Je vais lui demander autre chose. Propose-moi 3 idées de noms en japonais pour ce manga. Parce que Esprit Vengeur, l'enquête de Hiro... J'aime beaucoup la première proposition. Onryo no Kyojin, qui signifie géant de l'esprit vengeur. Ça veut pas dire grand-chose, géant de l'esprit vengeur, mais Onryo no Kyojin, ça sonne très bien. Je vais le garder. Il me reste plus qu'à passer ça dans Photoshop, je vais mettre le titre, je vais ajouter l'éditeur, etc. L'auteur, même si c'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Et du coup, je vous affiche maintenant le résultat à l'écran. On sait pas ce que nous réserve l'avenir, peut-être qu'un jour je vais le faire, ce manga, pour le délire. Peut-être qu'un jour il sera édité. Pensez vraiment à me dire en commentaire si ce concept de vidéo vous plaît, ça m'aide énormément. N'oubliez pas aussi de me dire si vous voulez voir une vidéo où je crée cette fameuse chanson autour du manga. Et no joke, je paye un beatmaker, je paye un chanteur, je fais ça bien. Abonnez-vous pour me soutenir et continuer à me suivre dans cette aventure. Et moi je vous dis, à très vite. Sous-titrage ST' 501